Bon alors ici, je vais commencer, donc je vais refermer le bouchon forcément, je vais commencer à démonter toute cette articulation parce qu'en fait ce qui se passe, tiens tu peux montrer ce que j'ai demain avec la lumière et tout, ça c'est pas normal du tout, normalement ça doit être super, ouais, voilà, ça il y a une couille quelque part, alors en fait ça se manifeste comment ? Comment tu t'en rends compte quand tu conduis la voiture ? Bon moi je m'en suis pas rendu compte parce que j'ai juste fait un aller de même pas moins de 50 km avec la voiture et j'ai pas fait le cinglé, donc je voulais juste rentrer en un seul morceau et sans tomber en panne, donc j'ai roulé tranquille, tu vois, mais comment ça, ça se présente dans la bagnole ? En fait quand tu engages une vitesse, quand tu veux revenir en point mort, ça revient pas tout seul, enfin, comment t'expliquer, si tu jouais que le levier, bah en fait il reste bloqué par exemple en 3ème, tu sais, il revient pas au point mort tout seul quoi, il y a pas des... L'élasticité de la chose disparaît, voilà, je ne sais pas, là, elles emmerdent, donc voilà, il faut démonter tout ce truc là, donc il y a un écrou de 13 juste ici au-dessus, ensuite il y a un petit clip sonlier, et il faut faire coulisser tout le merdier vers la droite, ce qui donnera la possibilité de tout nettoyer ici, parce que c'est fort dégueulasse, en fait c'est la mise à l'air de la boîte, donc t'as des vapeurs d'huile quand ça chauffe, je vais dévisser donc ce gros support, qui est beaucoup plus costaud que sur les Gov4, ils ont été plus intelligents sur ce coup là, Voilà, parce que tous ceux qui ont des Gov4 R32 ou quoi, ils ont forcément connu une situation où ça s'arrache, généralement à minuit quand il neige, On est même pas mis en ligne ce truc là, non, 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 voilà, donc il faut démonter ce bazar là, et je vous explique tout, comment ça se passe à l'intérieur. Bon alors ici, tout est démonté au niveau de l'articulation là, du sélecteur, donc faut que je te montre un petit peu ce qui va pas, voilà, ici en fait t'as des petits coulisseaux en téflon, et c'est eux en fait qui bloquent tout, de toute façon tu vois il y a plein d'alu qui s'est, bref c'est baisé, faut remettre du neuf, voilà, donc je profite que tout le dessus soit démonté ici, En fait c'est maintenant que je vais tout nettoyer, comme ça que mon pinceau je vais pouvoir aller dans les moindres recoins, j'ai aussi retiré la butée, comme ça je vais faire un gros 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 nettoyage, et à tout à l'heure. Bon bah écoute, j'ai enlevé la butée, j'ai passé un coup de nettoyage, en fait l'idéal ce serait un truc, je vais fabriquer un truc, il y a un acolyte qui m'a envoyé un super plan, je vais fabriquer quelque chose. Bon toujours est-il que c'est dégraissé, donc c'est plus graisseux, c'est sec, c'est même poussiéreux quand on touche, c'est la particularité du nettoyage au nettoyant frac, voilà, cette partie est bien propre. Voilà, donc là j'installe la butée, qui dit butée dit qu'il n'y aura plus rien dans la cloche, on va dire, à remonter, et ensuite il faut juste installer la boîte de vitesse sur le bloc, toujours la technique, c'est-à-dire d'avoir le moteur sur la chèvre et la boîte sur l'établi. Oui, je pense, c'est même certain que je vais faire comme ça, je vais enlever le renvoi d'angle que je vais remettre ensuite. Tiens, ben regarde, ça c'est pour illustrer mon propos, j'avais parlé du fait que les renvois d'angle, les boîtes de vitesse ne communiquaient plus leurs huiles à partir des Audi A3 Gov5, donc là tu en as la démonstration directe sous les yeux yeux, voilà, et ça ira beaucoup mieux pour moi installer ce bazar, parce que depuis tout à l'heure je suis en train de batailler en fait comme un con, t'as le volant moteur ici qui a dit coucou, ça va ? Ouais, ça va, ouais, bien, ouais, hein, donc on arrête de s'emmerder la vie, on retire quatre boulons, on fout le bazar et terminé. Bon mes acolytes, je m'avoue vaincu. Attends, je vais mettre de la lumière, c'est plus parlant. Tac. Et bien pour une fois, je n'y arrive pas, j'ai tout essayé, franchement, j'ai du mal, je sais pas pourquoi. J'ai mis une espèce de morceau de bastin contre le mur pour empêcher la boîte de reculer, mais en fait tout seul il y a bien des choses qui sont assez complexes à réaliser, parce que je m'acharne en fait sur le bazar, enfin je m'acharne entre guillemets, je veux dire, je persiste à essayer d'y arriver, mais je pense que je n'y arriverai pas, comme ça. Donc j'ai eu une idée, c'était de poser le moteur sur ce côté-là, ici, pour ensuite tenir la boîte, qui pèse aussi une tonne, mais bon, on va pas commencer à se plaindre de tout aussi, la porter et essayer de la mettre verticalement en fait. Donc bien sûr pour coucher le moteur, j'ai dû le vidanger, parce que je me suis dit ça va sortir par le petit trou de la jauge, puis peut-être par d'autres endroits, on va savoir. Et c'est marrant parce qu'il y a pour de l'huile que je viens juste d'installer dedans. Il est quand même déjà bien coloré, on va dire. Je vais juste par curiosité scientifique passer un aimant, où est-ce qu'il est, ici ? Passer cet aimant dedans que j'ai nettoyé à mort, donc il est absolument neuf, il recueillera la moindre particule de métal. Bon, je pense pas que ce soit du métal qui fait cette couleur-là, mais comme ça, je vais le faire comme ça. Bon bah là, le moteur il est à terre, maintenant on va le coucher sur le côté là, là. Je dois être le seul psychopathe à faire un truc pareil, mais bon, quand t'as pas le choix. Alors là j'envoie déjà un en commentaire, moi des boîtes j'en mets tous les jours, avec mon petit doigt, je glisse en dedans, et c'est tout gros. Bah ouais, c'est bien, bravo. J'ai une petite pensée soudaine pour celui qui ferait ça, mais dans la voiture en fait. Ça doit exister des gens qui se lancent dans des trucs pareils. Donc si t'as un témoignage à m'apporter, ça serait cool. Raconte-moi ta souffrance, je veux sentir la douleur dans tes mots. Si ça c'est pas la vision de l'échec, même si c'est un succès d'avoir réussi cette mission d'accouplement boîte-moteur, je me dis merde, pour en arriver là, faut vraiment, faut vraiment. Ça s'est emboîté tout seul. En fait je l'ai posé, clip, ça s'est mis. Je viens de mentir en fait, c'est... J'ai galéré comme un connard ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé, putain ? Je pige pas là, je te jure. Regarde c'est stylé, ça fait une espèce de tourelle du turfugue à ça. Allez. Ouf ! Enfin remonté, punaise, truc de dingue. Enfin l'histoire de la boîte quoi, fait chier. Du coup, ici je vais remettre le démarreur, qui se trouve là, en fait là il faut que je prépare tout. Il pleut depuis 4 jours et il fait un froid de nazi. Voilà. Donc, pour mettre le moteur, il faut vraiment que je le pose et que je me casse. Cependant, il faut que je remplace sur l'espèce de berceau ces pièces-là. Il faut que j'installe le nouveau support moteur dans la baie. Et... Et ben c'est tout, il faut que je fasse ça quoi. Bon ici le berceau, enfin ça s'appelle berceau, j'en sais rien. Je vais remplacer ces caoutchoucs, qu'ils n'ont pas l'air morts d'ailleurs. Ah si, il est explosé là, il est cassé là. Il est explosé. Du coup, j'ai ces choses en remplacement. N'hésitez s'il te plaît, copère ! Voilà, c'est bien. Tac, tac. Parfait. Je constate aussi, parce que normalement, si tu veux, sous le moteur, tu as un grand cache en plastique. Bon là, il était là, mais je pense qu'il n'attendait qu'une chose, c'était le cimetière. En témoigne cette vis. Et très certainement un morceau de plastique encore en dessous coincé. Voilà. Je vois aussi ça, une tentative de... Je ne sais pas qui s'est dit, tiens, je vais essayer de mettre une vis dans l'alu direct. Sans qu'il y ait de filetage, sans qu'il y ait de trou. Ah, l'alcool, c'est quelque chose. Attention, regarde. Regarde ici, regarde. Si ce n'est pas de l'alcoolémie, je ne sais pas moi. Le trou est là. Pourquoi tu perces là ? Là. Tu perces dans le bord. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour percer là ? Tu te dis quoi ? J'en sais rien. Écoute, je ne sais plus. Voilà, donc là, c'est opération presse. Ben, c'est tout. Il n'y a que ça à presser. Je l'ai dit, il y a aussi les triangles, mais en fait, non. Non, non, c'est une audio à trois. Donc, il n'y a pas de si un vlog, si un blog, si un blog, un vlog. Voilà, donc je vais pressifier ce truc-là et te montrer comment ça marche. Il paraît que c'est la galère. Ben, on va voir. Je les mettrais bien dans le congélateur, ces trucs-là en attendant, qu'ils refroidissent bien. Puis, je chaufferais l'alu. Comme ça, ça va rentrer dedans. Bon, alors, cette vis de 21, je n'arrive pas à la desserrer. En tout cas, avec le cliquet, ça ne vient pas. J'ai essayé toutes les positions du bazar. Je pense que j'aurais dû le desserrer quand il était encore sous la voiture. Enfin, il y a encore temps, en fait, que je l'installe vite fait, que je m'allonge par terre. Mais bon, c'est mouillé, c'est chiant, tu vois, les trucs. Et justement, je voulais parler de quelque chose. Alors, je ne savais pas comment m'y prendre pour passer ce message. Mais écoute, l'occasion, elle est là. J'ai du mal à desserrer une vis, donc je vais en parler. Un acolyte, je te jure, j'ai envie de chialer, c'est un truc de fou. Il y en a un parmi vous, dans le public, qui s'appelle Yanis, qui m'a offert ça. Non, je n'en revenais pas, tu vois. Il m'a contacté, il m'a dit, tiens, envoie ton adresse, tu sais. D'habitude, on me file des trucs, des fusées, un cardan, des trucs comme ça. C'est super gentil. Et putain, je reçois ça tout neuf, quoi. Je te jure, j'étais ému. Sur le coup, je dis, non, je vais lui rendre, ce n'est pas possible. Et je l'ai recontacté, tout ça. Il m'a dit, non, non, ça me fait plaisir. Enfin, tu vois, on a eu un bon échange et tout. Et franchement, je suis... Écoute, je suis sur le cul. Donc, Yanis, grand merci à toi. Ça me fait quelque chose, tu vois. Je ne sais même pas ce que je dois dire, en fait. Voilà, bon. Donc, je vais essayer ça, bien sûr, avec les douilles à choc qui vont avec. Donc, c'est du 21. On va tester ça en live. Alors, j'espère que ça va marcher parce que, du coup... Bon, je vais recharger la batterie à bloc. Mais je ne l'ai jamais encore utilisée. Est-ce qu'elle est en serrage ou en desserrage ? Alors, voyons cela. Ah, putain, il faut que je tienne le bazar. Ça tourne en même temps. Ça tourne en même temps. Bon, je vais l'immobiliser et le maintenir. Tac. Tac, tellement que c'était serré à mort. À mort. Regarde. Ça a même écrasé cette partie. Normalement, ça doit être comme ça. Attends, j'arrive la vis. Normalement, ça doit être comme ça. C'était comme un sefieux. Bon, alors ici, pose des supports moteurs, vu que je vais remettre le moteur en place. Pourquoi je filme ça ? Je ne sais pas. En fait, celui-là, il m'a coûté extrêmement cher parce que j'ai été le chercher chez Volkswagen AG. C'est Audi Group. Donc là, c'est le moment d'installer ce moteur. Alors, idéalement, il faudrait, je pense, d'abord fixer le moteur. Ah, je n'ai pas encore mis la patte métallique, tiens. Il faut que je vais le mettre tout de suite. Je disais, idéalement, il faudrait peut-être d'abord fixer lui. C'est lever le moteur, fixer lui, et ensuite redescendre le tout. Je vais voir comment je vais faire et je t'expliquerai de la meilleure façon. Regarde, au moment où je veux sortir. Au moment où je veux sortir. Franchement, il faut arrêter, là. C'est quoi ce délire, là ? Putain de merde. N'importe quoi. Plus poissard, tu meurs. Ah. Merci. Merci pour cette petite trêve. Là, que veux-tu ? Ben, ouais, c'est comme ça. Je vais peut-être l'adresser un peu parce que là, il n'est pas très, très droit. Je risquerai d'avoir un petit peu de mal, tu vois. En fait, idéalement, bon, déjà, je vais le remettre droit parce qu'il est tout bancal. Je filme et je profite avant qu'il re-pleuve, tu vois. Ensuite, lui, je vais le redévisser. Je vais plutôt le visser là-dessus en premier. Comme ça, après, il viendra se poser directement, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, avant qu'il re-pleuve, je go. Boum ! Quelqu'un a envie de dire quelque chose ? Installer en 18 minutes. Bon, alors ici, ce petit tube d'eau, je vais remplacer les deux joints joints qui étaient à l'extrémité. Donc, les joints toriques. Ils sont ici. Donc, c'est ceux-là. Pareil pour les joints de sonde de ce boîtier-là. Donc, le boîtier d'eau. Alors, étrangement, et bien malheureusement, la sonde est restée sur le faisceau avec la prise. Parce que la prise était déjà cassée. Donc, je vais voir pour la remplacer ou quoi, mais peu importe. Toujours est-il que je change les deux joints joints. Ils sont ici même. Avec les deux petits clipsons aussi. Colorsta 9, bien entendu, avec son joint. Voilà. Donc, j'installe tout ça gentiment sur le moteur. Une petite ziquette de pâte. Alors, ça, c'est le joint que je te disais précédemment. C'est le joint qui va sur toutes les boîtes à eau vers 12 soupapes, 24 soupapes, 3 litres, 2, ce que tu veux. C'est celui qui vient ici même. C'est le même pour toutes les versions. Il existe en générique, ça y est. C'est bien. Tu n'es pas obligé d'en commander 50. Mais voilà, c'est tout. Puis, pour les injecteurs, on voit ça juste après. Go. Alors, on en est où, là ? Là, je remonte la pipe d'eau et le boîtier d'eau qui se trouve ici sur le côté droit. Du placier. Bien sûr, je foncifie, comme tout à l'heure, enfin, tout à l'heure dans la vidéo, tout ce qui est plan de joint. Pour que l'étanchéité soit absolument maximale. Pas optimale, mais maximale. L'étanchéité maximale, c'est la soudure. Optimale, je veux dire. Merde ! Tu m'as compris ! Je vais bégayer, là. Le tup. Où est-il ? Alors, autrefois, je disais, pas de pâte à chouin, donnez-moi, s'il te plaît. Mais aujourd'hui, prudence et maire de sûreté, et maire de Sartrouville, je décide de mettre une petite ziquette. Une musiquette. En fait, ça, on a juste un petit... un petit rien. Histoire que ce soit impeccablement étanche. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, mais c'est nécessaire pour ma conscience. Ainsi, je sais que ça ne fuira pas. En tout cas, pas dans les quelques milliers de kilomètres en approche. Je me pose une question, je me dis, si je mets ce tube, je pense que je vais galérer ma race à mettre la petite durite de la pompe. Donc, je vais la mettre de suite, avant que la pâte ne sèche que je viens de mettre. Je vais chercher la petite pompe. J'arrive. C'est la durite qui est gonflée, comme ça ? Oui. Alors, toi, détache-toi. Attends. Ah, je me souviens que j'avais souffert avec elle. En fait, elle est hyper mal faite. Là, je me dis, si j'étais... Si il y avait le radiateur et la face avant complète, là, comment je faisais ? Ah, si, c'est ça, mais regarde, le bazar, il passe à ras là-bas. C'est ouf, ça. C'est un truc. This one. Tout à l'heure, je l'ai super bien essuyé. Et là, je ne sais pas, il n'y a pas de pâte qui ressort. Pourtant, j'en ai mis une goutte. C'est vrai qu'il y a une livraison, non ? Qu'est-ce que c'est important de faire toutes ces petites merdes, là, je te jure. Ah, ouais. Que de remonter. Ah, ça fuit. Il faut rouvrir. Oh, elle est plutôt crevée. Tu le jures ? Ah, je ne supporte pas ces trucs-là. Recommencer quelque chose. Oui. Non, recommencer quelque chose parce que tu n'y es pour rien. Ça fout les boules, bien sûr. Mais tu le fais, tu vois, parce que tu es obligé de le faire. Mais recommencer quelque chose parce que tu t'es dit... Oh, c'est bon, hein ? Oh, c'est bon, ça va tenir, hein ? Ouais, et après, tu regrettes toute ta putain de race d'avoir procédé comme ça. Tic ! Donc là, je vais remettre le petit durite. Ici. Ah, putain, Clipson, c'est encore barré. Eh, cette pince, c'est vraiment de la couille, hein ? Franchement, le petit Clipson, il n'arrête pas de se barrer, tu vois ? Tu vois ? Ça, c'est un truc d'Amazon. Eh bien, jamais je conseillerais, tu vois ? Si on me disait, ouais, faites un placement de produit, je te dirais, va te faire enculer, connard, voilà. Parce que franchement, ce n'est pas la première fois qu'il se barre, ce truc-là. En fait, c'est la pince, c'est la pince qui est mal conçue. C'est la pince. Et je sais en plus ce qu'il faudrait faire pour la modifier, pour l'améliorer. Parce qu'en fait, le petit bord ici, là, je monte la marque BGS de putain de ta mère, il y a un petit bord ici. Et du coup, le Clips, si tu as le malheur de tourner ta durite, plouf, il se barre parce qu'il pousse sur le rebord. Ah ouais, tu vois, ça c'est du mécouille encore. Bon, alors ici, je vais reposer donc la rampe d'injecteur, la rampe d'injection avec les injecteurs. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Les injecteurs, bien sûr, ont été nettoyés dans un bain d'ultrason avec un produit spécifique injecteur. Donc c'est un produit qui, un espèce de démulsifiant qui va ramollir les dépôts résineux, bref. Ici, les joints, alors je ne sais pas si ça existe en générique, mais j'espère que oui. En fait, je n'ai pas eu la présence d'esprit, si tu veux, de regarder si ça existait sur les sites de vente de pièces, etc. Parce que ceux-là, ils viennent de chez Volkswagen. De toute façon, tu le vois à la couleur, voilà. Et c'est 4 euros pièce. Je te laisse vite fait faire le calcul. Il y en a pour 48 euros, là, posez-la, là, ok ? 50 balles pour, voilà, pour ça. Des fois que tu ne comprendrais pas à quoi ça sert, nettoyer l'ultrason, je ne vais pas rentrer dans le détail technique. Je vais juste te montrer un truc, regarde. Ceux-là n'ont pas été nettoyés. Ça, c'est une rampe qui sort d'une culasse en l'état. D'accord ? Voilà. Voilà, maintenant, pour ce qui est technique, essayez de voir s'il y a une vidéo sur YouTube, hein. Voilà. Là, ça choque, hein, nettoyer l'ultrason, c'est un truc de ouf. Donc, les joints violets, c'est ceux qui vont dans la rampe. Et les espèces de mauves, là, pas mauves, mais marrons, c'est ceux qui viennent ici, en bas, là. Donc, let's go. Bon, rampe d'injecteur, rampe... Je ne vais pas m'y faire, à ça, hein. Rampe d'injection avec injecteur, c'est ok. Je viens juste de recevoir un colis à l'instant même. Donc, j'ai mes petites bougies. NGK Iridium, tout neuf. Donc, je vais pouvoir les installer. Avec la clé dynamométrique. Je rappelle que si tu n'as pas de clé dynamométrique et que tu veux faire 20 newton, tu sers avec deux doigts, hein. C'est pas 25 newton ? Ouais, 25, tu m'as compris. J'ai dit 25 pour ces bougies-là. Mais si jamais j'ai donné une information autre, si jamais tu veux faire 20 newton, c'est deux doigts, hein. On le sait, tu le répètes dans toutes tes vidéos, Newton. Ouais, mais les gens, ils aiment bien. Ils aiment bien l'information. Plus elle se répète, plus ça rentre dans leur crâne. Non, c'est quoi comme on dit ? Comme une chanson, en fait. Fixe la notion, c'était quoi ? La répétition fixe la notion. Bien. Mais comme j'ai trop souvent entendu un sale connard dire cette phrase, je ne la dis pas. Ça me rappelle ça, sale gueule de merde. Beaucoup de vulgarité dans ce vidéogramme, hein. En même temps, la vie n'était pas vulgaire. Tu rentres chez toi, t'es tranquille, t'es fin heureux, t'ouvres ta boîte aux lettres. Bonjour, veuillez payer 1200 euros d'impôt. C'est pas vulgaire, ça ? Qu'on t'harcèle ? Alors, arrête un peu, hein. Sur ma chaîne, vous êtes là pour respirer et prendre un bol d'air. Ah 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 ! Un bon bol d'air pur ! Il fait bégayer, là. Par contre, je viens de percuter un truc. C'est que je n'ai pas filmé... Je ne sais pas si j'ai filmé la réflexion de ce truc-là, là. En fait, je t'explique. À l'intérieur, ici, t'as deux petites bagues en téflon. Ça coûte 70 centimes, hein. Je te le dis tout de suite, c'est que dalle. Et en fait, pour retirer ça, il ne faut plus qu'il y ait le support, enfin, idéalement. Comme ça, tu recules l'ensemble. Putain, je n'ai pas filmé ça, merde ! En plus, j'ai tout refait au propre. Tant pis. Bah écoute, de toute façon, c'est bidon à faire. Et ça fait justement que les vitesses, elles passent mieux. C'est pas que les vitesses passent mieux, mais disons que le sélecteur n'accroche plus, déjà. Déjà, on va le remettre au point mort, lui. Voilà. Voilà. Trois vis-là. Ici, c'est les petits clipsons, comme je l'ai déjà montré plusieurs fois. Tac. Tu le coules ici dans la petite gorge. Clip. Et terminé. Bonsoir. Bon, alors ici, c'est validé. C'est en place. C'est impeccable. Tout va bien. On a un super bon retour au niveau du... Du levier de vitesse. Donc, ça revient bien. C'est magnifique. J'ai remis ici la petite durite, donc de l'embrayage. Donc, ça, on va pouvoir purger dès que possible, de toute façon. Tic. Voilà. Donc, on s'hérifie. Putain, elle est dure, elle s'est tombée. Bon. Tac. Voilà. Je le mets vers le côté droit, quand ça ? Coupe le surplus de merde. Rentre dedans, connard. Tu vois le bazar ou pas, là ? Ouais. Il y a un petit peu en couille, non ? Il ne va pas rentrer, je crois. Il y a deux jours d'y aller, je parie. Non ? Ouais, il y a un rebord qui ne va pas, là. Ici ? Ouais. Le caoutchouc n'est pas monté dessus. Voilà. Vas-y. Pousse-le. Super. Il est dedans ? Ouais. Je vais le tourner à mort. En fait, avec la petite pince, est-ce que tu vois ce que je vais faire là ? Ouais. Lui, je vais le tourner, puis tu vas entendre clic, clic, clic. Le petit colis, il va se serrer. T'as entendu ? Oui. Donc ici, cet écroulier-là, il faut le desserrer. On va la rotule et puis on met une neuf. Puis, il go. Bon, ici, rotule de suspension neuve. Bon, alors ici, on a le triangulier qui est remis en place. Donc, je ne remets pas tout de suite, bien sûr, la rotule inférieure, puisque je dois écarter la fuselette pour pouvoir remettre le cardan par la suite. Là, je vais changer la petite biellette qui descend en direction de la barre stabilisatrice. Alors, c'est du 12 pont au milieu. Et c'est du 18 autour. Donc, maintien contre maintien, appui et desserrage. Bon, alors, attention, attention. A me sensible s'abstenir. Les images qui vont suivre risquent de choquer une grande partie du public. Je vais vous présenter un produit. Je n'ai pas été payé pour ça. Je n'ai pas contacté le vendeur. C'est quelque chose que j'ai acheté. Et je veux vous le montrer parce que je suis sur le cul du prix de ce truc. Il s'agit là de deux tresses d'échappement. Alors, je constate qu'il y a un truc qui vient de tomber. Donc, on va aller voir ce que c'est. D'accord. Ce que vous avez là sous les yeux, là, m'a coûté 15 euros. Donc, avec la deuxième, ça fait 30 balles. Avec les frais de port, ça fait 51,47 euros. J'étais en recherche de tresses. J'étais sur plein de sites internet. C'était du 35, 40 euros pour des petites merdes. Et 70 balles pour ces dimensions que je voulais. À l'unité, hein. 70 euros, la putain d'unité. Et là, je suis tombé sur un... En fait, il faut fouiller. Et tu sais, internet, il faut y aller, quoi. Et j'ai trouvé ça. Bon, les colis, on va le dinguer à la poubelle directement, je te le dis. Ça, c'est des colis de merde. C'est de l'acier, c'est pas de l'inox. D'accord. Mais, c'est exactement la dimension dont j'ai besoin. Et ça coûte 15 balles. 15 euros ! Où t'as vu un truc coûter 15 euros ? Bon, alors, attention. Ça peut aussi vouloir dire que... Dans 10 000 kilomètres, ça sera transformé en poudre. Mais, putain, 15 balles ! Tu vois ? En plus, il te donne même un peu de bazar, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, là. Seedent, crack seeder, item... Oh, putain, 1100 degrés ! J'ai un doute, là. J'ai un doute. Voilà. Donc, il existe encore des trucs. Bon, évidemment, le temps parlera. Peut-être que ça va s'écrouler. Enfin, toujours est-il que là, je vais les souder. Donc, les colis, déjà, ça dégage. Je vais couper ici à ras. De chaque côté, tac. Et je vais ressouder ça sur les descentes. Bon, de toute façon, il faut qu'on voit ça ensemble. Parce que la soudure, on ne peut pas simplement couper et souder. Sinon, on ne sait pas la position, en fait, des catalyseurs par rapport au demi-collecteur sur la culasse. Donc, il y a tout un système à mettre en place. Bon, alors, ici, je t'ai représenté schématiquement la descente d'échappement, on va dire. Enfin, la descente au complet. Donc, ici, on a les demi-collecteurs. Voilà, bon, c'est schématique. Et ici, bien sûr, on a la descente. Avec ici, ces tresses, représentées par ces deux tacos taille L. Donc, si tu veux, ce que je t'ai en train d'expliquer justement, c'est que si tu sectionnes ici, tic, et tic, il faut bien savoir que ça, ce morceau de tube, il sera dans une position complètement aléatoire. Parce que même si sur mon tableau, j'ai représenté ça comme étant droit, ça n'est pas du tout droit. Donc, il y a des petits angles et tout ça à respecter. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi ? Il faut venir ici souder une petite tigette, comme ça, tic, là, et de l'autre côté aussi. D'accord ? Donc, un point de soudure là, un point de soudure là. Pour essayer de maintenir. En fait, l'idée, c'est que ces deux parties, elles restent ensemble. Ensuite, ici, on vient meuler. Boum, boum. On prend la tresse, on la vire. Et nos deux tubes, ils gardent la même position, on va dire. Et ensuite, on revient intégrer la nouvelle tresse. Et on vient pointer. En plus, on peut retirer ça pour pouvoir faire des cordons autour, etc. Comme il se doit. Ça, c'est ce que j'aurais fait si c'était moi qui l'avais fait. Parce qu'il faut savoir que la descente d'échappement, en fait, au moment où j'ai un copain qui m'a rendu visite, si tu veux. Il me dit... Donc, je lui explique que je n'ai pas le temps, que c'est la course, parce que je dois faire ça, je dois faire... Enfin, tu sais, j'ai beaucoup de boulot, on va dire. Et il me dit, si tu veux, je m'en occupe. Parce qu'il fallait aussi des catalysers, rappelez-vous. Donc, les deux catalyseurs, je les ai ouverts, il fallait les vider. Mais c'est des catalyseurs, dedans, c'est de l'alu. Tu vois, ce n'est pas comme sur les diesels, tu vois. Donc, j'avais commencé à filmer, en plus, l'opération de découpage. Donc, tu vois, ça apparaît là. J'ai commencé à filmer pour découper, pour casser tout ce qu'il y avait dedans. Mais laisse tomber, j'aurais passé trois jours dessus. Tu vois, un truc de fou. Donc, lui, il y a un burineur, il y a tout. Il me dit, vas-y, il s'est soudé, tu vois, c'est Mehdi. Donc, merci à toi, Mehdi. Il s'est occupé de tout ça, il a décatalysé, il a fait le remplacement d'étresse, il a soudé, etc. Donc, grand merci à lui, voilà. Alors, je ne vais pas demander comment il s'y était pris, mais en tout cas, sachez que la méthode officielle, en tout cas, pour récupérer les tubes bien droit, c'est de... Il faut souder un bazar pour maintenir en position les deux tubes. Voilà ! Vise un peu. Voilà, 51 euros. Et le tour est jouef. Bon, encore une fois, je ne sais pas combien de temps ces 13 vont durer, mais en tout cas, ça fait bien. Ça fait... Puis les soudures, je pense que tu peux jeter cette pièce d'un avion. Elle continuera, elle continuera à marcher. Voilà, donc, son lambda tick, go ! Bon, alors ici, la petite moussette. Voilà, j'en ai trouvé une d'occasion, donc c'est très très bien. 65 balles négatifs. Donc ça, les sons de lambda sont remises en place, donc go, on avance. Tic ! Bon, alors ici, avancement généralisé. Voilà, donc, tout ce qui est lié au système d'eau, ben, c'est mis en place. Du rythme, machin, saucisses-là. Saucissons secs. Ici, en dessous, ben, c'est pareil. Les triangles sont installés, avec leur nouveau cylindre à bloc. On a ici, donc, les biellettes de barres stabilisatrices qui vont jusqu'en haut à l'amortisseur. Les transmissions, c'est en place. Le berceau lié, c'est pareil, avec ses nouveaux cylindres à bloc. La petite sonde ici, on fait attention, hein. C'est ça, sa vraie position. Et puis, pareil, du côté conducteur. Voilà, transmission, machin, ceci, ceci, cela. Là, l'échappement, ben, voilà ce que ça donne du dessous. T'iras de poser la question s'il y a une modif ou pas, au niveau des quotas. Parce qu'on voit aucune soudure, on voit rien. J'ai remis des colliers, parce que les soudures qui avaient été faites par gitani.com, ça ne me plaisait pas. Et, ben, c'est nickel. Il n'y a plus qu'à remettre les petites sondes lambda, le grand plastique latéral, là. Et puis, c'est tout bon. Donc, avancement sur le dessus, go. Bon, alors ici, je pense que je l'ai déjà expliqué, mais la pompe à l'air secondaire, elle dégage. D'accord ? Et le simple fait de la faire dégager, regarde la place, regarde ce que ça prenait comme place, s'il te plaît. Tu vois ? Donc là, déjà, tu vois le moteur, il respire mieux. Et on voit bien qu'il y a un filtre à huile là-dessus. Le fait de supprimer cette pompette fait qu'on peut supprimer ce tuyau, qui normalement passe là, 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 là. Voilà. Et aussi, cette petite capsulette qui venait ici. Donc, tu vois, ici, il y a une petite plaque. Donc, étant donné que tu dois te demander pourquoi je supprime cette chose et éventuellement à quoi ça sert, je t'explique sur mon tableau de suite. Tout est schématique, bien sûr. Donc, ici, c'est la culasse. Ici, on a, donc, le connecteur d'échappement qui s'arrête là. Ici, on a la descente. Et on va dire que quelque part ici, on a un catalyseur. Donc, le catalyseur, à l'intérieur, c'est des cellules. Voilà. Comme son nom l'indique, il sert à brûler, en fait, certaines... Regardez, je ne suis pas là pour vous expliquer le fonctionnement d'un catalyseur. Je vous explique la pompe à air secondaire, d'accord ? Ce qui est déjà pas mal. Bon. Le catalyseur, bien, lui, il brûle ce qu'il faut brûler par catalyse, tu vois. C'est pour ça que ça s'appelle catalyseur, ok ? Donc, on a ici les gaz qui arrivent, qui sont méchants. Ouh, les méchants gaz ! Et une fois que ça traverse le catalyseur, les gaz sont tout gentils. Hein, regarde ? Hop ! Tac ! Ce qui fait qu'on peut respirer derrière un catalyseur. Ah, c'est pas moi qui l'a dit, hein. J'ai vu ça dans un reportage qui s'appelle le Cache Investigation, voilà. Et un mec de chez Peugeot, je crois, a dit que l'air qui sortait, enfin, que les gaz d'échappement étaient plus propres que l'air qu'on respirait dehors. Si, si, je te passe le petit extrait, tiens. Déclare même dans une interview au Parisien, l'air qui sort du poids d'échappement est plus propre que l'air qu'il absorbe en ville. Vous êtes en train de me dire que l'air est plus pur à la sortie de l'échappement ? Je n'ai pas parlé d'air. Non, il n'a pas parlé d'air. Il n'a pas parlé d'air. L'air qui sort du poids d'échappement, je n'ai pas parlé d'air. Je n'ai pas parlé d'air. Il doit savoir de quoi il parle, le monsieur, hein. Donc, si tu veux, le catalyseur, il a un bon rôle, en fait, c'est de cramer toute cette merde, ok ? Bon. Sauf que pour fonctionner, comme je viens de te le dire, vu qu'il fonctionne par catalyse, il faut d'abord qu'il soit chaud. Alors, il y a un truc qui est merveilleux, c'est qu'en fait, ce sont les gaz d'échappement. Parce que les gaz d'échappement, non seulement ils sont rouges parce qu'ils sont méchants, mais ils sont rouges aussi parce qu'ils sont très chauds. Et comme ils sont chauds, ils vont faire chauffer, en fait, le catalyseur. Si tu veux, le catalyseur, lui, c'est très chaud là-dedans, tu vois. Ça bouillonne. Et c'est ça qui fait que, etc. Mais le catalyseur ne peut brûler les gaz que s'il est chaud lui-même, très chaud. Sauf que quand tu démarres ton moteur le matin, le catalyseur n'est pas encore chaud. Il lui faut quelques minutes pour commencer à chauffer, et donc quelques minutes pour commencer à faire que l'air soit plus propre que l'air de là, d'accord ? Voilà. Donc, comment est-ce que les ingénieurs, les putains, les lumières de l'humanité ont fait pour trouver une solution à ça ? Ils se sont dit, tiens, vu qu'on ne va pas demander au client d'aller en dessous de sa voiture avec un chalumeau pour faire chauffer le bazar, il va falloir qu'on trouve une solution, tu vois. Et cette solution, c'est la pompe à air secondaire. Encore une fois, tout ce que je te montre ici, c'est schématique. Donc, ne sois pas surpris de voir un tuyau rentrer dans le bazar, mais c'est le meilleur moyen de te faire comprendre. Ici, tu as donc la pompe à air secondaire. Donc ici, voilà, c'est un genre de ventilateur qui va souffler de l'air, tu vois. Donc, c'est vraiment de l'air de l'air, c'est pas, c'est vraiment de l'air, ça souffle de l'air, de l'air pur. Ça souffle de l'air ici, dans un tout petit tuyau, et ici, on a la fameuse capsule. Tu sais, la petite capsule de mes couilles ? Cette capsule, c'est une membrane. Bon, je ne vais pas t'expliquer techniquement comment ça marche. J'y passe 30 secondes vite fait. Cette capsule-là, elle est commandée pneumatiquement, on va dire. Enfin, aéroliquement. Elle est commandée par de l'air si tu préfères. Et ici, on a donc une petite électrovanne, un solénoïde, qui lui-même communique avec le collecteur d'admission. J'aime bien mes schémas, regarde. Donc, si tu veux, le collecteur d'admission, il y a une dépression qui est permanente. Vu que le moteur aspire de l'air. Enfin, par dépression, les pistons font que l'air rentre tout seul. Donc, il y a une dépression dans le collecteur d'admission. Donc, cette dépression est utilisée pour tout. Pour le cerveau frein, pour toutes les commandes pneumatiques, etc. Donc, tu as cette petite électrovanne qui va couper ou laisser passer la dépression vers cette capsulette. D'accord ? Cette capsule-là, elle est commandée par un solénoïde. Ok ? J'efface tout ça maintenant. Putain, j'ai fait un trou dans le moteur, sa mère ! On va perdre toute l'huile. Voilà, petite soudure là. On n'a rien vu. Donc, quand tu démarres à froid, la pompe à air se met en marche. Elle insuffle de l'air directement ici. La capsule, elle laisse passer cet air. L'air frais rentre dans les gaz d'échappement. Ce qui fait qu'on se retrouve ici avec de l'air frais mélangé au gaz d'échappement. Et ici, tu as une sonde lambda. D'accord avec moi ? Là, la sonde lambda communique ce qu'elle voit passer au calculateur. Elle dit, putain, héo, elle mélange, il est pauvre là. Ah ouais, le mélange est trop pauvre parce qu'il y a de l'air mélangé au gaz d'échappement. Donc, il faut absolument enrichir. Donc, lui, il obéit. Il enrichit à mort. Et comme il enrichit à mort, les gaz d'échappement montent en température. Forcément, parce que tu tombes plus riche. Donc, ça chauffe un peu plus tout ça. Ce qui fait que les gaz d'échappement sont encore plus chauds. Et comme ils sont plus chauds, et bien lui, il chauffe. Il chauffe très fort, tu vois. Et comme il chauffe très fort, et bien putain, ça crame tout. Et comme bien sûr, tu as une sonde lambda de l'autre côté. Enfin, sonde lambda, je t'expliquerai plus en détail un jour peut-être. Elle aussi, elle est là pour dire, ouais, c'est bon, c'est bien filtré. Et donc, une fois que c'est bien filtré, on sait que le catalyseur est chaud. La pompe à air secondaire n'est plus alimentée, etc. Etc. Sauf que, étant donné que nous sommes des citoyens modèles, et que nous, on ne pollue pas, tu vois, et bien cette pompe à air secondaire, on n'en a pas besoin. Tout comme on n'a plus besoin de ça. Tu vois ? Donc en réalité, on peut alléger le moteur de toute cette souffrance. Tu vois ? Je t'ai dit, nous, en fait, on utilise du carburant qui ne pollue pas. Je t'expliquerai un jour, c'est un mélange de pis, c'est assez ingénieux. Voilà. Et donc ça, on peut supprimer, ça, on supprime, bref, la belle vie. T'as compris ou pas ? C'est bien. Bon, alors, étant donné qu'on supprime la pompe, il faut aussi supprimer la commande de la capsule. D'accord ? Donc ici, sous la pipe d'admission, je l'ai déjà expliqué en d'autres vidéos, en fait, je n'arrête pas de répéter, tu vois, mais bon, à force, ça va finir par rentrer, tu verras. Du coup, sous la pipe d'admission, tu as cette espèce de réservoir d'air. Voilà, quoi. Et en fait, tu as deux petites électrovannes. Celle de droite commande la pipe d'admission, donc le variateur de longueur de tubule d'admission. On peut le voir notamment avec ce petit tuyau qui vient sous le poumon de contrôle. Donc là, l'idée, c'est de supprimer celle de gauche. Putain de merde. Alors, vous ne vous en rendez pas compte, mais regarde la propreté du coin là-bas. La mousse, en dessous, c'est carré, c'est super propre, ça fait beau. Je te mets un... Regarde comment c'était avant, s'il te plaît. Tu as capté ou quoi ? Donc ici, tout ce qui est faisceau, c'est branché de partout. Dès qu'il y avait des zones, enfin des zones, des endroits un petit peu pourraves, par exemple ici, ça, ça a été changé, tu vois. Hop. Pareil pour celle-ci sur le côté. Et d'ailleurs, j'ai remis dans le bon sens les agrafes parce qu'elles étaient à l'envers. Enfin bref. Voilà. Et ça se remonte tout doucement. Donc là, c'est le moment de la pipe d'admission. Donc je vais la chercher et je l'installe. Bon alors ici, nouveau joint-joint, comme d'habitude. Ce n'est pas forcément obligatoire de le changer, mais pour le prix. Voilà. Allez, go sur le moteur. Bon alors ici, comme tu peux voir, je viens de casser le petit tuyau. En fait, ça, c'est la récupération des vapeurs d'huile. Là-dedans, il y a une petite résistance chauffante. Voilà. Et en fait, si tu veux, écoute le plastique, comment il est devenu. T'entends ? En fait, il est super cassant. Et l'idée, c'est de récupérer un morceau sur ce... Tu vois, regarde comment c'est bien souple. Ça, c'est justement le tuyau de la pompe à l'air secondaire. En plus, tu vois, ça, c'est ça qui est bien. Bon alors, une fois de plus, je me suis laissé embarquer dans un remontage sans filmer. Et pour cause... Là, on est le lendemain matin de tout à l'heure. Ce qui veut dire qu'il a commencé à faire noir, en fait, hier, si tu veux. Et ça me fait chier. Ça me fait chier de prendre un spot, de filmer, d'expliquer. Donc, je vais te donner les petites explications là tout de suite, tu vois. Donc, suite à la pose de la pipe d'admission, j'ai pu donc remettre ce faisceau ici en place, même s'il n'est pas branché parce qu'il n'y a pas les bobines. D'ailleurs, les bougies aussi, je vais devoir les virer pour pouvoir amorcer le circuit d'huile sans que le démarreur ne soit en contrainte. L'âle. Alors, je ne sais pas pourquoi j'avais débranché ça, mais au final, je l'ai rebranché, ok. Ici, le compresseur de Klims avec un petit clipson qui vient juste là. Ça ici, le gros écrou de 13, c'est pour l'alimentation du... Enfin, pour la charge de l'alternateur, plutôt, excuse-moi. La pompe à eau secondaire, c'est tout bon. On a des petits clipsons en plastique sur la durite d'eau là-bas. Enfin, la pipe à eau, on va dire. On ne voit plus très très bien ce qui se passe. Ici, notre réservoir d'air avec l'électrovanne ici en moins. L'électrovanne ici, pour la variation de longueur, de tubulure d'admission, c'est en place. Le petit coup de lié, je ne sais pas si j'ai filmé, mais bon, c'est hyper carré. Ici, la jauge est en place. Fixée ici même, on a le capteur PMH qui vient de suite. Et un peu plus bas, on a une espèce de fixation comme celle-ci en plastique pour le faisceau du capteur PMH, enfin, pour le câblage là. C'est fixé sur la jauge. Voilà, voilà. Ici, tu peux voir qu'il y a un petit peu de câblons prisonniers ensemble. Tiens, la gaine, elle se barre un petit peu, ce n'est pas grave. J'ai mis un colson. Ça, c'est l'alimentation de la pompe à air secondaire et l'alimentation de l'électrovanne de la capsule de pompe à air secondaire. Voilà, donc tout ça, c'est prisonnier dans un cul. Le petit poumon lié, je l'ai remis. Alors, je ne sais plus pourquoi je l'avais retiré, certainement pour me laisser passer cette chose ici même. Donc ça, justement, c'est le tuyau d'alimentation en air ici, on peut le voir. Tac, il passe ici sur le côté. Flouf, flouf, flouf. Et bien, ce clip, c'est derrière la pipe d'admission. Sur le papillon, il n'y a qu'une seule prise électrique. Il n'y a plus de raccord de liquide de refroidissement comme c'était le cas, par exemple, jusqu'à la Golf 4 R32. Ce bidule-là que j'ai réparé, remplacé, c'est en place, c'est clipsifié ici. Vapeur d'huile, boum, boum. Il y a une petite prise qui venait de suite. En fait, tu as vraiment trois prises qui partent de ce faisceau-là. Ça, c'est le faisceau-là, tu vois. Donc, tu en as une qui est en papillon, une qui vient ici au réchauffeur de vapeur d'huile et une qui vient ici à la petite électrovanne de canister, machin. Récupération des vapeurs de carburant du réservoir. Sur le papillon, il y avait une petite patte métallique. On a des petits clipsons qui viennent prendre le faisceau de câblage des sondes lambda. Donc ça, c'est carré. Tout ce qui est du rideau, c'est en place avec tous leurs colliers, etc. Ici aussi également. Donc sur la partie de devant, il n'y a plus rien à penser. On pourrait quasiment remettre la façade. Mais je vais le faire tourner un petit peu sans eau de trois minutes. D'abord, je vais l'amorcer. Donc je vais réenlever les bougies. Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. En fait, les bougies, je les ai mises en place pour éviter une chute accidentelle d'un écrou, d'une rondelle ou de je ne sais quoi dans un cylindre. Donc là, je vais pouvoir virer les bougies et lancer le démarreur. J'ai aussi purgé l'embrayage. Alors, dans un premier temps, j'ai rempli le maximum avec le purgeur automatique. Mais ensuite, j'ai eu recours à une personne. Enfin, une personne a dû pomper la pédale, voilà, parce que l'embrayage, c'est un petit peu délicat. En fait, la butée, elle ne se remplit pas très très bien avec le purgeur automatique. Ça se fait, mais c'est très chiant. Voilà. Bah, on est bon. Je n'ai plus qu'à remettre le coude d'admission. Bah, même la boîte à air, je pense que c'est le moment. Je vais remettre la boîte à air. Donc, la boîte à air, je vais te montrer un petit peu. Tu as une espèce de socle qui vient se visser là. Ah oui, ici, je t'ai pas... Rappelle-toi au début de vidéo, le fil avait une blessure là. Du coup, ça, ça a été réparé. Donc, gaine thermo, machin, truc de ouf. Enfin, là, c'est dix fois plus costaud qu'à l'origine, d'ailleurs. Voilà. Donc, bah, boîte à air, coût d'admission. Et puis, on va faire... Voilà. Bon. Je mettrais bien autre chose que ça. Ça, c'est un neuf que je viens d'installer, mais je mettrais bien un truc en coton, tu vois, un petit peu haute performance. Et je ne sais pas ce qui existe comme... Comme alternative. En fait, il y a notre compère, David Orange, qui nous a refait une vidéo très intéressante. De toute façon, ce mec-là, c'est un gars intéressant. Voilà, il sait de quoi il parle. Et à partir du moment où tu sais de quoi tu parles, moi, tu me plais, tu vois. Parce que les trous du cul qui font des vidéos un peu du buzz, là. Eh, j'ai fait ça, ça, ça. Je ne peux pas les blairer. Mais ce mec-là, il est relativement carré. Et il nous a fait une vidéo sur... Bah, sur les filtres à air, en fait, si tu veux. Voilà, je te mets le lien dans la description. Tu pourras aller jeter un petit coup d'œil. Ça me fait plaisir de faire de la pub à un mec qui sait de quoi il parle. Voilà. Du coup, pour l'instant, je mets ce filtre-là. Parce que quand j'étais dans la mouvance de ma commande sur le site internet, je suis parti, j'ai cliqué dans tous les sens. J'ai pris tout ce qu'il me fallait. Et je réalise que ce filtre en papier, bon, c'est pas... Allez, on le met, c'est tout. Bon, alors ici, bougie démontée. Donc, cylindre à l'air libre, on va dire. Batterie branchée. Voilà. Donc là, j'ai eu l'alerte de pression d'huile. Ce qui veut dire qu'on a au moins de l'huile jusqu'au support filtre à huile, etc. Donc, tout est carré. Bon, tout est amorcé, tout est en place. Les bougies, c'est bon, tout va bien. Donc, on va tenter un démarrage. Elle est pleine d'huile. Bon, alors ici, bien évidemment, on a un petit nuage, vu toute l'huile qu'il y avait dans les cylindres. Donc là, bien sûr, on va laisser tourner grand max 2 minutes, vu qu'il n'y a pas de circuit d'eau. On entend bien la fuite d'échappement en dessous, parce que ce n'est pas encore vraiment finalisé à 100%. Voilà. c'est bon voilà j'avais mis beaucoup d'huile dans les cylindres pour rassurer le coup nickel on va pouvoir la stopper tu peux la couper s'il te plaît voilà bon bah c'est bien tout ça donc bon évidemment il y a l'échappement à réétancher convenablement mais là la bonne nouvelle c'est que tout va bien on va pouvoir donc remettre le masque avant la mettre en eau et la refaire démarrer pour cette fois-ci la laisser chauffer sur place parce qu'en fait je voulais vider le sans-plomb mais vu que j'ai plus aucune voiture qui roule au sans-plomb ici je me suis dit autant qu'elle tourne au sans-plomb et qu'elle bouffe ses 20 litres qui lui reste tu vois sur place comme ça ça finalisera ça arrodera un petit peu les coussinets etc donc c'est une très bonne chose voilà les amis on se retrouve dans un prochain vidéogramme très content que ça tourne et voilà je suis heureux à bientôt